Remerciement Ce que tu donnes, tu te le donnes. Ce que tu ne donnes pas, tu te l'enlèves. Alexandro Jodorowsky Note Le texte suivant doit être lu en imaginant que quelqu'un, notre Dieu intérieur, nous parle. Chapitre 1 Mon Dieu intérieur parle est une tentative de texte thérapeutique. Il agit comme un mantra sacré. En écoutant ces phrases, imagine ma voix. Écoute, c'est à toi que je parle. Je suis le centre de ta conscience, ton Dieu intérieur. Durant de nombreuses années, tu as cherché anxieusement sans savoir ce que tu cherchais. Les concepts avaient perdu leur signification. Vérité, bonheur, liberté, Dieu, ressemblaient à des sons creux. Aucun de tes maîtres ne furent capables de t'apprendre à être, à créer, à vivre, ou à aimer. Ces maîtres étaient seulement des personnalités humaines, comme toi, avec leurs défauts et leurs faiblesses, qui répétaient sans les comprendre des vérités qui étaient les restes d'une tradition qui avait perdu son origine. Ne se connaissant pas, ils ne surent te transmettre ce qu'ils étaient. Ils voulaient seulement que tu apprennes ce qu'ils disaient, des phrases déduites d'autres phrases, elles-mêmes déduites d'autres phrases, et ceci à l'infini. Tu crois venir vers moi parce que tu ne sais plus vers qui te tourner. Tu te trompes. En réalité, c'est moi qui viens vers toi. Ce n'est pas toi, mais bien moi qui étais à ta recherche. Mais à peine pressentais-tu ma présence que tu me rejetais, effrayé. En n'étant pas toi-même, tu avais peur de disparaître, un peu comme un personnage dans un rêve qui prie pour que celui qui le rêve ne se réveille jamais. Tu ne m'acceptais pas, voulant garder le contrôle de toi-même. Mais cette fuite te décourageait, te faisant supporter dans le corps et dans l'esprit des nécessités impérieuses, insatisfaites. Enfin, maintenant que tu commences à sentir la présence d'une vérité à l'intérieur de toi, tu vas abandonner tes défenses et tu vas m'écouter. Je suis ta vérité. Je suis ta liberté. Je suis ton bien-être. Je suis ton Dieu intérieur. Détends-toi. Avant de continuer à écouter, fais taire le moucheron de tes pensées. Calme tes émotions. Pacifie tes désirs. Et réduis tes besoins. Je suis la partie de toi qui sait tout. Et j'ai toujours tout su. Et je saurais toujours tout. Cette partie de toi qui dit « Je suis ce que je suis et pas ce que les autres veulent que je sois ». Cette partie de toi qui reconnaît la vérité et qui écarte toute erreur, quelle qu'elle soit. Parce que je suis ce qui t'a tout donné dans ta vie. Pauvreté ou richesse. Solitude ou amour. Dégout et satisfaction. Réalisation ou rencontre des obstacles que j'ai mis devant toi pour t'enseigner que je suis ton unique guide. Je t'ai toujours prodigué non seulement la vie, mais j'ai aussi voulu t'apporter toutes les choses nécessaires pour combler tes nécessités matérielles, tes désirs sexuels et créatifs, ta recherche émotionnelle et ton développement intellectuel. Mais je ne suis pas ce tourbillon d'idées que tu appelles intellect, ni ton récipient émotionnel avec ses sympathies et ses répulsions, ni ta libido animale aveuglée par ses désirs, pas plus que ton corps, c'est-à-dire ta façon de percevoir ton organisme avec ses besoins exagérés. Ses idées, ses sentiments, ses désirs et ses besoins sont seulement l'expression de ton être comme tu es l'expression de mon être. Ce sont seulement des phases de ta personnalité de la même façon que tu es une phase de ma divine transparence. Libère-toi de la domination de ta personnalité qui affectionne tellement l'autoglorification et l'auto-justification. Libère-toi de ton aveuglant intellectualisme infecté par des idées et des préjugés apportés par la famille, la société et la culture. Libère-toi de ton déséquilibre émotionnel qui veut s'attacher aux illusions pour retomber bien souvent en déception. Libère-toi du désir exacerbé car pour peu que tu le satisfasses, jamais tu ne pourras le rassasier. Libère-toi des besoins artificiels qui ne sont que des vices imposées par le désir de paraître ce que tu n'es pas. Si tu veux que je sois avec toi et que je règne en ta conscience, ne te laisse pas diriger par ton intellect, par tes émotions, tes désirs ou par tes nécessités. convertis-les en tes humbles serviteurs. Je suis ton Dieu intérieur, celui qui accède à ton être essentiel, celui que j'ai réveillé, le préparant ainsi expressément à recevoir ma parole. Tu seras suffisamment fort ou forte pour la supporter si tu élimines tes illusions, croyances et opinions personnelles qui sont seulement les scories que les autres ont lancées et que tu as récoltées. Ensuite, ma parole sera pour toi une source de joie et de bien-être. Ton esprit apprendra à s'illuminer, ton cœur à recevoir la grâce, ton sexe à connaître l'extase créative et ton corps à vivre dans une transe continuelle. Mais il faut t'attendre à ce que ta personnalité, implantée par la famille, la société et la culture, te fasse douter de ma parole telle que tu la lis. Elle sait bien que son existence est menacée, qu'elle ne pourra plus vivre et prospérer ni dominer plus longtemps tes pensées, tes sentiments, tes désirs et tes besoins. en s'imposant dans ta vie quotidienne comme elle l'a fait jusqu'ici. Si tu ouvres ton cœur à ma parole et que tu l'héberges en ton sein pour toujours. Oui, moi, ton Dieu intérieur, je te parle pour que tu sois conscient de ma présence. J'ai toujours été à tes côtés depuis ta naissance mais tu ne t'en rendais pas compte. À présent, il est temps que tu me connaisses, moi, qui étais toi avant ta naissance et qui serais toi après que tu meurs. Ce que tu appelles mort est seulement le passage d'une dimension matérielle à une dimension immatérielle. Es-tu décidé ? Veux-tu te submerger dans ton esprit infini ? Alors, abandonne-toi à moi. Chapitre 2 La psychanalyse se donne pour objectif de guérir les maladies et les problèmes psychologiques des patients. Au contraire, l'art de guérir s'emploie à révéler au consultant ses valeurs intimes en ne le considérant pas comme un malade mais comme un être saint dans son essence. Envahi par des ordres lui intimant d'être ce qu'il n'est pas et l'empêchant d'être ce qu'il est. Des ordres qui lui furent introjectés principalement dans son enfance. Au lieu d'essayer de laver indéfiniment un endroit obscur, il vaut mieux avant cela allumer une lumière. Ainsi, les maladies et les problèmes psychologiques cessent de paraître énormes et se voient dans leur réelle petitesse. J'ai appelé cette lumière Dieu intérieur. Il est important de rappeler que le texte suivant doit être lu en imaginant qu'on nous parle avec une voix pleine d'amour et de compassion depuis le centre de notre inconscient. Pour que tu puisses me connaître et que tu sois sûr que je suis le Dieu intérieur, ton propre et intime être véritable, celui qui prononce ses paroles, tu dois pour commencer te défaire des croyances qui trompent tes quatre principaux centres. Le centre intellectuel croyant être produit des pensées. Le centre émotionnel croyant aimer produit des émotions. Le centre sexuel croyant créer produit des désirs. et le centre corporel croyant être incarné produit des besoins. Il se peut que tu ne sois pas capable de te défaire de ces croyances sans te rendre compte qu'en fait tu n'es pas, tu n'aimes pas, tu ne crées pas et tu n'es pas incarné. mais je t'enseignerai comment t'y arriver si réellement tu veux me connaître et si tu es disposé à me faire confiance et à m'obéir en tout ce que je te proposerai de faire dorénavant. Oublie le monde extérieur, ta personnalité humaine et concentre toute ton attention sur mes paroles. Comme tu ne peux rien accepter qui ne soit en conformité avec ce que tu as expérimenté ou appris par le passé et que ton intellect te juge raisonnable, tu dois te convaincre que ce qui te parle c'est ton Dieu intérieur, ton moi intime, plus élevé et divin que tes quatre centres. En conséquence, tu considéreras les centres intellectuels, émotionnels, sexuels et corporels comme s'ils étaient quatre égaux séparés de toi. Ces quatre égaux ont été si préoccupés de donner à ta tête, à ton cœur, ton sexe et ton corps toutes sortes de satisfactions égoïstes. La plupart du temps sont frustrées qu'elles n'ont jamais eu le temps d'entrer en relation avec moi, ton moi véritable. Pour cela, tu t'es tellement intéressé aux plaisirs et aux souffrances de tes égaux que tu en es venus que tu en es venu à croire que tu étais pensé, que tu étais émotions, que tu étais désir et que tu étais besoin. en conséquence, tu m'as oublié. Ouvre bien les oreilles et écoute bien ce qui suit. Je ne suis pas ton moi corporel qui te fait croire être tes besoins. Je ne suis pas ton égo émotionnel qui te fait croire être tes sentiments. Je ne suis pas ton égo sexuel qui te fait croire être tes désirs. Je ne suis pas ton égo intellectuel qui te fait croire être tes pensées. Tu es moi et je suis toi. Toi et moi sommes un. Tes quatre centres doivent s'incliner humblement devant moi et reconnaître que je suis leur maître. A tout moment, instant après instant, ils doivent me prendre en compte. Je suis à l'origine de toute pensée. Je suis à l'origine de tout sentiment. Je suis à l'origine de tout désir. Je suis à l'origine de tout besoin. Exerce-toi sans cesse pour t'imaginer que tu te sens intime avec moi jusqu'à repousser le moindre doute et pouvoir sentir véritablement que je suis en toi. Cela te coûtera de t'extraire du bavardage de tes pensées ainsi que des sensations agréables et désagréables de ton corps ainsi que de la constante invasion des émotions ainsi que de la demande urgente de satisfaire tes besoins. pour parvenir à te sentir intime avec moi tu dois suivre assidûment mes instructions. Assieds-toi ou couche-toi dans une position qui te permet de relâcher tes muscles. Éloigne pour un instant de ton esprit la peur anxieuse de tomber malade, de vieillir, de mourir ou de perdre tes biens matériels. Reconnais que maintenant tu es vivant, tranquille, reposé et protégé par moi, ton Dieu intérieur. Sans te battre en essayant de lutter pour empêcher leur existence ni t'attacher à eux, laisse passer tel un ruban de nuages passant dans le ciel tes pensées inutiles, tes sentiments, tes désirs et tes besoins pendant que tu t'abandonnes à moi. Livre-moi tes pensées, tes sentiments, tes désirs fais de moi ta nécessité primordiale. Moi, Dieu intérieur, conscience infinie et éternelle, je te demande à toi, conscience limitée et mortelle, une totale obéissance. Jusqu'à ce que tu aies compris mon intime signification, répète répète incessamment en imitant la puissante et aimante douceur de ma voix. Je suis de toi. J'ai confiance en toi. Je te rends heureux. si tu répète suffisamment ton être essentiel se dépouillera de cette illusion que tu appelles moi personnelle. Tu sentiras que ta figure devient transparente. Tu te sentiras rempli des pieds à la tête par une merveilleuse énergie. Mon pouvoir, s'éveillant à l'intérieur de toi, fera s'étendre ta conscience jusqu'à la délivrer de la terre et la prolonger jusqu'à l'immensité cosmique. Tu connaîtras alors l'extase d'un amour qui embrasse tout, de la pensée qui sait tout, d'une force qui peut tout, d'une énergie immortelle. Une fois que tu m'auras senti ainsi, que tu auras reconnu mon pouvoir et écouté ma voix, aucune maladie ne pourra te déprimer. Aucun événement ne te fera plus peur. Aucun adversaire ne pourra te vaincre. Sachant que moi, Dieu intérieur, je suis à la racine de toi-même, toujours, dans les moments difficiles, tu auras recours à moi, m'accordant toute ta confiance et me laissant manifester ma volonté. Par conséquent, tu me laisseras agir comme je le souhaite, comme par exemple faire que tes mots soient guéris ou exécuter des tâches qui pour l'instant te paraissent impossibles à réaliser, ou remplir ton cœur que tu crois vide d'un amour qui ne connaît de limites ni dans le temps ni dans l'espace. Mais ceci ne viendra pas plus tard. Cela dépend de ta capacité à me capter et à m'accepter. Cela peut prendre des années comme cela peut venir demain ou tout de suite. Tu veux que cela soit tout de suite alors répète avec toute la force de ton esprit si ça n'est pas maintenant alors quand si ça n'est pas ici alors où si ça n'est pas moi alors qui ta rencontre avec moi ne dépend de personne sinon de toi pas de ta personnalité humaine ni de ses idées de ses sentiments de ses désirs ou de ses nécessités mais bien de ta capacité à accepter que je suis toi soumets ta volonté à la mienne et laisse-moi déterminer l'instant opportun pour l'action. Si tu essayes en m'ignorant de t'ouvrir un passage à travers le mur de ta conscience limitée peut-être réussiras-tu à ouvrir une brèche entre le monde que tu appelles réel et le monde des rêves. Mais par cette porte que tu as ouverte en la forçant entreront des entités négatives dans ton domaine privé que tu ne parviendras à expulser qu'au prix de multiples souffrances. Tu te sentiras possédé déprimé ou dément. Mais cela je te le permets quelquefois pour qu'au moyen de telles souffrances surmontant tes difficultés tu obtiennes la force et le discernement nécessaires pour savoir que tant que tu n'abandonnes pas tout désir de connaissance pour ton profit personnel tu ne pourras pas entrer dans la glorieuse lumière de ma sagesse. Fais en sorte que toutes tes recherches et efforts soient menées à bien avec foi et confiance en moi ton véritable et intime moi sans être inquiet ou impatient du résultat car ils sont tous soutenus par mon amour infini. Je m'occuperai de tout cela. Tes doutes et tes inquiétudes sont des scories de ta personnalité éphémère et si tu les laisses persister elles te conduiront à l'échec ou au découragement. Si ce que tu as lu jusqu'ici a rencontré un écho en toi et que tu désires en savoir plus alors tu es prêt pour que moi Dieu intérieur je te dise qui je suis et ce que je veux. Chapitre 3 Mon Dieu intérieur parle est un texte ayant pour but la guérison de tous ceux et celles qui ont grandi en ayant le sentiment de n'avoir aucune valeur et qui ne trouvent pas un sens à leur vie. Moi Dieu intérieur je suis le centre de ton inconscient avec quiétude j'attends et je veille en occupant de mon être tout ton temps et tout ton espace je suis vigilant en attendant que tu en finisses avec tes égoïsmes et tes faiblesses avec tes vains désirs tes ambitions et tes regrets essayant d'ériger ton moi personnel au centre du monde un jour fatigué de ces scories tu te tourneras vers moi découragé humble tu me demanderas que je te guide sans comprendre que je t'ai toujours guidé oui moi ton Dieu intérieur suis réellement celui qui a toujours guidé tes pas manipulant secrètement chacun de ceux-ci afin de t'attirer vers la reconnaissance et vers l'acceptation de mon pouvoir oui moi ton Dieu intérieur j'ai été avec toi dans tous les événements de ta vie dans tes joies et dans tes peines dans tes succès et dans tes échecs dans tes bonnes et mauvaises actions dans ta protection des faibles et dans ta destruction des plantes des animaux et du climat de la planète par conséquent si tu as suivi le chemin direct ou le chemin détourné sache que c'était moi qui t'ai fait agir ainsi c'était moi qui t'encourageais à avancer par cette lueur venant de moi que je t'ai montré en te permettant de me percevoir confusément au loin dans ta conscience c'était moi qui te déviais qui te déviais du bon chemin par l'image que je t'ai donné de moi sous la forme d'un corps enchanteur d'un plaisir toxique ou d'un but ambitieux pour que finalement déçu impur malade déprimé en colère et en te rebellant inspiré par une nouvelle ambition tu viennes finalement vers moi oui moi ton dieu intérieur je suis celui je suis celui qui anime ton corps fais que ton esprit pense que ton coeur bat et que ton sexe désire et crée je suis ce qui attire vers toi la douleur ou le plaisir fustile en apparence corporelle sexuelle émotionnelle ou intellectuelle oui moi ton dieu intérieur suis celui qui te fait faire tout ce que tu fais et tout ce que les autres êtres font car je suis ce qui est en toi et en eux je suis la cause qui anime non seulement ton être mais qui anime aussi tout le vivant je suis l'unique réalité je suis l'infini et l'éternel l'univers est mon corps toute l'intelligence qui existe émane de moi tout l'amour qui unit la création émane de moi c'est moi l'intelligence supérieure qui dirige le travail de tous les organes et viscères de ton corps lorsque je me retire définitivement de ton organisme les cellules se séparent et ton corps physique meurt tu ne peux contrôler personnellement l'action d'un seul organe d'une seule viscère de ton corps c'est moi ton dieu intérieur qui les contrôle tu es pour ainsi dire une cellule de mon corps et ta conscience est mienne de même la conscience de chaque cellule de ton corps est ma conscience la cellule toi et moi sommes un tu ne peux tu ne peux actuellement diriger une seule cellule de ton corps mais lorsque tu me livres ta conscience et que tu me laisses moi ton dieu intérieur pénétrer en elle alors m'obéissant tu pourras contrôler non seulement chacune des cellules de ton corps mais aussi de celles de n'importe quel autre corps que tu désirerais soigner toi étant une des cellules de mon corps tu as une conscience qui est ma conscience une intelligence qui est mon intelligence et aussi une volonté qui est ma volonté tu ne possèdes rien de tout cela pour toi seul tout cela est à moi et pour mon usage uniquement ma conscience mon intelligence et ma volonté sont complètement impersonnelles et donc elles sont communes à toi et à toutes les cellules de mon corps les autres humains de la même manière qu'elles sont communes à toutes les cellules de ton corps moi ton dieu intérieur suis totalement et pour cela ma conscience mon intelligence et ma volonté agissent en toi et à travers les autres êtres vivants ainsi moi dieu intérieur et ton je suis et celui de tes semblables ainsi que la conscience et l'intelligence de toutes les cellules de tous les corps sommes un moi dieu intérieur je suis l'être intelligent qui dirige tout cela l'esprit en action la conscience de toute matière de toute substance et si tu peux comprendre cela tu reconnaîtras que sous une forme impersonnelle tu es en tout et que tu es unie avec tout tu es en moi et tu es unie avec moi de la même manière je suis en toi et en tout exprimant ma réalité à travers tout ta volonté est la mienne tes pensées sont les miennes tes désirs sont les miens tes actions sont les miennes ta conscience est la mienne ta volonté n'est rien d'autre qu'une petite partie de ma propre volonté que je te permets d'utiliser de façon personnelle mais aussitôt que tu te rendras compte et que tu reconnaîtras mon existence en toi et que tu commenceras à m'utiliser consciemment moi petit à petit je te concèderai de plus en plus de pouvoir car tout pouvoir et la façon de l'utiliser ne sont rien si ce n'est une plus ou moins grande reconnaissance et compréhension de ma volonté si je déposais dans tes mains tout mon pouvoir avant que tu ne saches l'utiliser consciemment cela désintégrerait ton corps ainsi pour te démontrer ce qui résulte de l'abus de mon pouvoir moi ton Dieu intérieur je te permets parfois de te gonfler et d'orgueil avec la sensation de ma présence en toi te permettant de m'utiliser à des fins personnelles mais pas pour longtemps car n'étant pas assez fort pour dominer mes pouvoirs bien vite il se retourne contre toi mais moi ton Dieu intérieur je suis toujours là pour te relever après la chute même si à ce moment là tu ne le sais pas premièrement en te faisant ressentir la honte ensuite en te faisant te rendre compte de la cause de ton erreur et finalement lorsque tu es suffisamment humilié je te révèle que ces pouvoirs qui se manifestent en toi par l'action de ma volonté mon intelligence et mon amour je te les concède uniquement pour les utiliser à mon service et en aucun cas pour ton usage personnel les cellules de ton corps les muscles de tes bras pourraient-ils se comporter comme s'ils avaient une volonté distincte de ta volonté ou une intelligence différente de ton intelligence non ils ne reconnaissent d'autres intelligences que la tienne aucune autre volonté que la tienne dans peu de temps tu comprendras et tu te rendras compte que tu es en tant que conscience corporelle humaine seulement une des cellules de mon corps ta volonté n'est pas ta volonté mais la mienne ta conscience et ton intelligence sont à moi totalement et il n'existe pas en toi ce jeu que tu penses posséder donc personnellement tu n'es rien d'autre qu'une forme physique avec un cerveau humain créé par moi avec pour finalité de manifester dans la matière mon esprit infini et éternel tout ceci peut être difficile à accepter et il se peut que tu protestes énergiquement disant que cela ne peut être ainsi que toute ta nature se rebelle contre une telle subordination à un pouvoir invisible et inconnu aussi divin soit-il tu n'as plus à avoir peur c'est seulement ta personnalité individuelle qui se rebelle si tu persévères en prêtant attention à mes paroles et en les étudiant très vite tout s'éclaircira et moi ton Dieu intérieur autoriserai à ta conscience de nombreuses et merveilleuses vérités que tu es incapable de comprendre pour l'instant et tu te réjouiras du plus profond de ton être et tu béniras ses paroles pour le message qu'elle t'apporte toutes les espérances te seront permises la graine d'âme que tu portais à ta naissance se développera te permettant de traverser ce que tu appelles la mort converti en être immatériel tu connaîtras la totalité de l'univers tu vivras autant d'années que vivra l'univers tu te convertiras en conscience de l'univers créant sans cesse de nouveaux mondes si pour l'instant tu n'as pas suffisamment de foi pour croire en cela imite la foi on parvient à obtenir ce que l'on n'a pas en l'imitant si tu répètes et mémorises ces paroles tu finiras par te rendre compte que ce que tu viens de lire tu l'as écrit toi-même écoute-moi bien tu es le dieu intérieur celui ou celle que tu croyais être était une parcelle moins qu'une poussière dans le vent écoute-moi bien je suis toi le dieu intérieur force permanente dans l'espace et le temps l'univers ne me contient pas c'est moi qui le contient je suis antérieur à la vie et à la conscience pas même le vide n'est mon origine car le vide même appartient à ma nature et non moi à la sienne il n'y a rien qui puisse m'échapper car je suis la vérité à présent pour le moment je vais me taire ne te décourage pas ici en ton centre je resterai jusqu'à la fin de ton incarnation en ce monde à n'importe quel moment si tu as besoin de moi je peux te parler la seule chose que tu as à faire c'est de te concentrer sur l'amour que tu me portes et d'imaginer ma voix aie confiance en toi tout ce que tu imagines que je te dis je te le dis vraiment étant donné que moi dieu intérieur je suis ton imagination attention je te le dis j'ai je te le dis Sous-titrage FR ?